Santot, 24 ans, aurait dû commencer une formation de chauffeur poids lourd, mais sa vie a basculé le 13 juin dernier, Place de la République, lorsqu'il a été touché à l'œil par un projectile. Des milliers de personnes s'y étaient rassemblées pour dénoncer racisme et violences policières. Assa Traoré, elle, tient pour responsable le préfet de police de Paris. Santot, qui souhaite pour l'instant ne pas être trop reconnaissable, dit avoir été touché par un tir de LBD alors qu'il manifestait pour la première fois avec un ami. Voici son témoignage. J'étais sur la Place de la République pour aller manifester pour le droit des Noirs. Je n'étais pas allé aux autres manifestations précédentes. Je me suis dit que c'était le moment d'y aller. Je suis arrivé sur Place aux environs de 16 heures. Et comment c'était à ce moment-là ? C'était calme, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de police aussi. On était bien encadrés et tout se passait bien. La manif avait été interdite par le préfet de police Didier Lallement et quelques échouffourins ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Mais d'après son témoignage, Santot ne participait pas à ces violences et marchait vers le centre de la place lorsqu'il a reçu le projectile. Ils avaient jeté quelque chose pour faire fuir la foule. Est-ce qu'il y avait des gens qui provoquaient les policiers ? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Il y avait des échouffrés, on va dire. Les policiers ont jeté des choses pour faire fuir les manifestants. Il y a eu un peu de mouvement de panique, les gens sont mis à courir. C'est là que j'ai reçu le projectile. Je ne sais pas comment c'est arrivé, ça allait vite. Je pense qu'on m'a visé. Avec quoi ? Je ne sais pas, mais avec une arme de police. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Sur le coup, je ne me rappelle plus trop. Juste j'ai senti des grosses gouttes qui coulaient sur mon visage. J'ai eu le temps de m'agripper à quelqu'un qui m'a ramené 50 mètres plus loin, vers des dames qui m'ont fait le premier soin et qui m'appelait les pompiers. Et à ce moment-là, quand tu as ton préenchant, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu te sentais ? Je me sentais mal, j'avais mal à l'œil. Je me sentais faible. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à bouger. J'avais très mal. J'essayais de me rassurer, de parler avec moi. J'ai été opéré dans la soirée, aux environs de 22 heures. D'après son certificat médical qu'on a pu consulter, Santon ne devrait pas pouvoir retrouver l'usage de son œil gauche, malgré sa lourde opération. Je n'ai plus aucune vision de l'œil gauche, donc je n'arrive plus à voir. C'est tonné quoi, la médecin ? Il m'a dit que pour le moment, je ne verrai plus. À moins d'un miracle que je ne verrai plus. À 24 ans, il devait entamer une formation de chauffeur poids lourd en juillet prochain. Tant donné que j'ai perdu la vision de mon œil gauche, je ne pourrais pas l'entamer. Quand il nous dit ça, à quoi tu as pensé ? Je m'en suis voulu, d'être parti à la manifestation. J'ai regretté. Je me suis dit que j'aurais mieux fait de rester chez moi. Depuis que tu as eu cette blessure et que tu as perdu l'usage de ton œil, comment tu te sens ? Je me sens triste. J'ai du mal à dormir. Je me réveille en pleine nuit. Je repose tout le temps. J'ai mal à l'œil forcément. Mal au cœur de ce qui m'est arrivé. J'essaie de garder le moral. Est-ce que tu vas porter plainte ? Je souhaite porter plainte pour me faire justice. Je ne méritais pas ça, je n'ai rien fait. Mais j'aimerais savoir qui a fait ça. J'espère que justice sera faite, tout simplement. Pour son avocat, maître Yacine Bouzerou, il ne peut s'agir que d'un projectile tiré par les forces de l'ordre. Un journaliste présent à la manifestation qu'on a pu contacter a justement pris un cliché de santos quelques secondes après avoir été blessé. Selon le rapport des Street Medics consulté par l'Ubsider, les policiers ont d'abord refusé l'accès aux pompiers pour qu'ils le prennent en charge. Ce même rapport évoque de nombreuses personnes blessées par des tirs de LBD et par des grenades de désencerclement. Un autre témoin, qui a été le premier à prendre en charge sans taux, évoque la possibilité qu'il ait été touché par une grenade. Un plot de grenades de désencerclement a justement été retrouvé près du blessé. Et selon lui, sa blessure a eu lieu quelques secondes après une charge policière, vers le centre de la place. La préfecture de police de Paris confirme à l'Ubsider la prise en charge par les pompiers de ce jeune homme de 24 ans blessé à l'œil, mais dit ne pas être en capacité de faire un lien avec les tirs des forces de l'ordre. D'après elle, les forces de l'ordre ont par ailleurs fait 4 fois usage de leur LBD pendant les rassemblements. De son côté, Assa Traoré se dit en colère et dénonce les ordres du préfet de police de Paris. Ce jeune homme qui perd son œil, qui a l'avenir devant lui, ça me révolte, ça me met en colère. Je trouve ça inhumain. En fait, c'est très grave. Vous savez, quand on a ce petit doigt pointé sur soi, même quand on bien défend un droit, lors de ce droit-là, on peut se faire mutiler, on peut se faire tuer. Ils n'ont pas de droit sur nos corps, en fait. C'est que là, aujourd'hui, ce qu'il faut dénoncer, ils n'ont pas de droit de mutilation, ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies, sur nos corps. Ils ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent.